Reprise de la lecture au chapitre 10 Chapitre 10 Dans ce chapitre, Iqbal raconte ce qu'il a fait lorsqu'il s'est enfui. Il savait qu'il ne pouvait pas retourner chez lui, car sa dette n'est pas payée. Il a travaillé sur la place du marché, a déchargé des camions. Beaucoup d'enfants travaillent et vivent dans la rue. Un groupe, le Front de Libération, est venu sur une estrade au marché pour dire qu'une loi a été votée au Pakistan. Le travail des enfants est illégal. Les gens qui exploitent les enfants doivent aller en prison. Iqbal va voir les policiers, mais comme raconté dans le chapitre 9, lors de la visite des policiers, le maître a menti. Il a dit que les enfants étaient des employés. Et en plus, les policiers ont pris l'argent. Les enfants pensent que le Front de Libération pourra les aider, mais ils ne savent pas comment les trouver. Iqbal a pris un tract, mais aucun d'entre eux ne s'est lié. Sauf que Maria parle pour la première fois et dit que si, elle s'est liée. L'hiver arrive, les enfants se réunissent tous les soirs et Maria leur apprend à lire. Elle est la fille d'un maître d'icône, mais il était très pauvre. Il ne voulait pas travailler pour les riches, alors il était maître pour les enfants des pays. Mais ceux-ci ne le payaient pas beaucoup, alors il a contracté des dettes. Ils sont venus chercher Maria quand il n'a pas pu rembourser. Les enfants arrivent à lire le tract du Front de Libération du Travail des Enfants. Ce tract dit que 7 millions d'enfants travaillent au Pakistan. Il y a une adresse sur le tract. Les enfants simulent une bagarre générale. Cela permet à Iqbal de s'échapper de nouveau. Chapitre 12 Dans ce chapitre, Fatima nous raconte comment les enfants ont été libérés. Et Shan Khan consacre sa vie à la libération des enfants esclaves. Iqbal l'a trouvé. Ils sont venus avec un policier et un magistrat pour libérer les enfants. Le maître a tenté de les corrompre, sans succès. Il a même été arrêté. À sa sortie, Fatima se sent perdu. Les enfants ne savent pas où aller. Ils sont alors tous emmenés au bureau du Front de Libération. Ils sont lavés et nourris. Ils ont des draps et des matelas pour dormir. Le premier jour, ils ne savent pas comment s'occuper. Iqbal, Fatima et Maria vont jouer au cerf-volant. Iqbal décide de rester avec Maria et Fatima auprès d'Eshankan. Il ne veut pas finir comme ses parents. Fatima ne se rappelle plus de sa famille. Et Maria craint que son père ne soit mort. Chapitre 13 Eshankan pense que c'est dangereux pour Iqbal de vouloir aider à libérer les enfants. Tous les militants subissent des pressions pour arrêter. Il pense que sa place est auprès de sa famille. Mais Iqbal insiste. Il explique à ses parents ses choix et retourne au Front. Il étudie, participe aux réunions. Il apprend à se servir d'un appareil fauteuil. Les autres enfants partent les uns après les autres, rejoignent leur famille. Karine devient employée au Front et il reçoit des ordres d'Iqbal. Iqbal s'infiltre dans un atelier, récupère des preuves et avec l'aide du Front fait libérer 32 enfants et arrêter le propriétaire. Il fait fermer aux autres ateliers et libère presque 200 enfants. Fatima et Maria s'occupent avec la femme d'Eshankan, des enfants. Eshankan a peur pour la sécurité du Front et surtout celle d'Iqbal car il commence à être connu. Tout le monde ne veut pas en effet que l'esclavage des enfants s'arrête. Il y a beaucoup d'opposition. Un jour au marché, lors d'une intervention du Front, Iqbal prend la parole et dénonce, nommément, des personnes qui profitent de l'esclavage des enfants. Il est pris en photo, il y a des articles dans les journaux. Il est content car la cause n'est plus ignorée, on en parle. Même un journaliste américain vient les interviewer pour écrire un article. Un attentat est lancé contre le Front par les opposants à la fin de l'esclavage.